Alors je vais demander une question, selon vous, quel est le symbole de l'Acadie le plus iconique et pourquoi? Ben tu sais, je sais que c'est une minute plate, je sais que c'est une minute basic pour ma réponse, mais tu ne peux pas rechercher honnête, je crois que c'est le drapeau acadienne, tu sais. Le bleu et le rouge, le blanc et le jaune, tu sais, on a beaucoup de symboles, mais je trouve que pour moi c'est le symbole le plus puissant, c'est des bonnes couleurs, ça pop. En termes de graphic design, tu sais, sur tous les niveaux, c'est un bon symbole, je crois qu'il marche et qu'il me touche, tu sais. Alors je suis sénateur René Cormier, un sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick, un sénateur acadien et à mon avis le symbole le plus important de l'Acadie, c'est son étoile. C'est son étoile parce que ça nous guide vers l'avenir, ça nous donne espoir vers l'avenir. Je dirais, pour le français, ça fera l'étoile, j'ai une pour moi. La culture, la façon que le marron se met ensemble, c'est ça qui me fait fonder l'acadien. Pour moi, vraiment le symbole le plus iconique de l'Acadie aujourd'hui, c'est le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment ici qu'on a une racine très, très creuse dans l'histoire des Acadiens. C'est la place la plus vieille, toujours acadienne au monde. Puis ce que j'ai vraiment appris tout récemment, c'est qu'il y a une grande culture de l'Acadie qui est originaire de cette place, qui n'est pas toujours représentée sur une scène mondiale. Donc, le congrès mondial nous donne la chance à démontrer ça et de faire des gens découvrir ces racines-là, dont je suis très fière. C'est la rencontre de la survivance du peuple acadien, déportée en 1755 et que nous sommes encore ici vivants, ben alerte, en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada